Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog spécial graphique et on se retrouve avec un Peterson étalé comme une grosse crotte. Je vais rapidement vous présenter ma palle de 5 graphiques que j'ai tous pris à la bibliothèque. J'ai pris deux mangas, d'abord Natsuko Nosake, le tome 2. J'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps et du coup je me dis que ce serait cool de continuer. Après ça j'ai envie de commencer un nouveau manga, il s'agit de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki. Voilà, j'ai pris que le tome 1 puisque il n'y avait plus le tome 2 dans la bibliothèque où j'étais mais je pourrais aller chercher le tome 2 dans une autre bibliothèque. Donc si j'aime bien, je continuerai tout simplement. Je suis désolée si vous entendez des bruits dehors mais il y a une tronçonneuse ou je ne sais quoi depuis ce matin. Bien évidemment pile pendant mon jour de repos. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que d'autres travaux ont décidé de s'y mettre. Donc je disais que j'ai pris Le Jardin Paris de Gaëlle Genillet, je fais y arriver, qui est comme ça. Je trouve l'esthétique trop jolie. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grosse mais pourquoi pas. C'est une BD qui me fait beaucoup envie parce que j'ai beaucoup aimé l'esthétique et je ne suis pas allée plus loin que ça. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. J'ai su mais je ne sais plus. Donc dès que je le lirai, je vous en dirai des nouvelles. Après j'ai pris une BD qui me fait envie depuis très longtemps. C'est Voleuse de Lucie Brion. Qu'est-ce qu'il est mignon. Sauf qu'il nous réveille à 7h et nuit du matin. C'est une BD où on va suivre ces deux jeunes filles qui sont amies et je crois qu'elles vont être amoureuses. Je ne suis plus sûre. En tout cas je vous en dirai des nouvelles. Mais il me fait envie depuis très longtemps. Je ne pensais pas qu'il était si large. Bref. Et j'en ai pris un dernier parce que j'ai trouvé la couverture extrêmement mignonne. Il s'agit de La Baie de l'Aquicorne de Cathy O'Neill. C'est celle qui a fait Le Cercle du Drame Monté que j'avais lu l'année dernière. Et là je me suis dit que ça allait être une petite BD assez mignonne. Et en fait j'ai juste trouvé le design trop chou. Donc voilà. C'était sur un présentoir. Je me suis dit vas-y je le prends. Voilà. Donc c'est ce qui constitue ma pile à lire. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer. Je pense que je vais commencer par ça. Parce qu'il me fait envie depuis que je l'ai pris et que je le trouve trop chou et que j'en ai besoin. Parce que là j'en ai marre de ces gens qui font des travaux depuis des mois. Et là j'en ai marre de ces gens qui font des travaux. Et là j'en ai marre de ces gens qui font des travaux. Je viens de terminer ma lecture de la baie de l'Aquicorne. Ici on va suivre Lana et son père qui retournent dans le village de sa tante qui s'appelle Maë. Après une tempête et en gros ils viennent aider pour nettoyer et pour reconstruire ce qui a été détruit à cause de la tempête. Et un jour Lana va trouver un aquicorne. C'est une petite bestiole comme ça. C'est un espèce d'hypocampe. Et en fait c'est un aquicorne blessé et du coup elle va prendre soin de lui. Et on va découvrir aussi que le village au final a impacté le récif corallien de la baie. Et après on va un petit peu suivre tout ça. C'est très très court. C'est extrêmement mignon. On parle d'écologie et de deuil également. Lana a perdu un proche et j'ai particulièrement aimé cette planche. Parce qu'elle raconte vraiment bien comment elle vit les choses. Et pourquoi ça a été difficile. Parce que du coup son père a fait le choix de partir du village et d'aller en ville. Et elle écrit Et j'ai beaucoup aimé la façon dont on comprend à quel point ça impacte sa vie. Et ça impacte même les petites choses. Et ça fait écho parfois à des petits états dépressifs. Voilà. Du coup j'ai beaucoup aimé cette planche que je trouve très très vraie, très réaliste. Et après même toutes les couleurs et tout c'est trop beau. Oups là. Voilà. Je ne vais pas trop vous en montrer parce qu'elle est très courte. Si jamais vous aimez ce genre de design, que vous avez aimé le cercle du dragon T. Vraiment jetez vous dessus parce qu'elle est très mignonne. Et que le message délivré est assez simple. Mais il fait bien passer les choses et ça peut être chouette aussi pour des enfants. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais commencer ça ? Peut-être. Allez, c'est parti pour ça. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Allez, c'est parti pour ça. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé mon manga juste ici C'est un bon premier tome qui me donne envie de lire la suite En tout cas je suis curieuse de savoir ce qui va se passer Ici on va suivre Shisei qui est juste là C'est une jeune fille qui va être vendue 5 millions de livres Et du coup l'acheteur c'est ce magicien Non c'est un sorcier Parce qu'ils font la différence entre magicien et sorcier Et en fait elle a la particularité d'être une sleigh vega Et c'est une humaine qui a des grosses affinités avec la sorcellerie Et qui peut voir toutes sortes de créatures magiques Et en gros il va faire d'elle sa disciple ainsi que son épouse Et du coup on va suivre un peu son évolution Comment elle va s'en sortir Et bon il s'est pas passé Si il s'est passé quelques trucs Mais pour l'instant c'est vraiment une introduction De qui elle est, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va devenir Qui est cet homme très mystérieux Qui donne pas forcément envie de premier abord Mais au final il est gentil Donc bon pour l'instant j'en suis là C'est un premier tome qui est assez prometteur Qui promet quelques aventures assez cool Donc si jamais j'ai l'occasion Je lirai le deuxième tome avec plaisir Maintenant j'ai très envie de lire Voleuse de Lucie Brion Parce que j'ai... Il me fait envie depuis sa sortie Et j'ai trop envie de le lire Je vous ai pas montré l'intérieur au niveau des graphismes Je vais juste vous montrer les premières pages Hop Donc voilà par exemple une page Les graphismes sont assez classiques En tout cas c'est assez courant Ce genre de graphisme dans les mangas Là elle est dans un bain Je vais pas forcément vous montrer Même si on voit rien J'ai pas forcément envie de le montrer quand même Hop Voilà Donc c'est les premières pages Je vous ai montré tout ça Je vais peut-être pas pouvoir lire Tout ce que je voulais aujourd'hui Parce qu'au final il est déjà 17h30 Et mon copain va bientôt rentrer Donc j'ai pas forcément envie de filmer quand il sera là Et demain je verrai Je verrai si je peux Mais en tout cas je vais essayer de lire ça Pour aujourd'hui Et potentiellement je pourrai continuer à filmer Je ne sais pas encore J'ai terminé Voleuse de Lucie Brion Et c'était trop bien C'était tellement mignon J'adore les dessins Ils sont vraiment trop beaux Je vous ferai un petit close-up tout à l'heure Vraiment C'était trop mignon J'ai adoré C'est du coup une histoire On va suivre Ella et Madeleine Et en fait Ella elle a été à une soirée Elle a fini complètement bourrée Et elle s'est retrouvée avec des objets Qui n'étaient pas à elle le lendemain Il se trouve qu'elle a volé Alors qu'elle était complètement bourrée Et du coup avec Madeleine Elles vont essayer de rendre à leur propriétaire Ces objets Sans qu'ils s'en aperçoivent Du coup on va suivre leur plan Pour essayer de rendre tous ces objets Et c'est extrêmement mignon C'est une histoire d'amour entre aussi deux femmes Et c'était trop beau Vraiment Pépite Je le veux dans ma bibliothèque Donc il ferait partie de la liste des livres que je dois acheter Parce que je les ai beaucoup aimés Voilà Donc vraiment Trop trop cool Je sais pas si elle a fait d'autres choses depuis Lucie Brion Parce que c'est un roman graphique Qui date de 2018 peut-être Attendez Pas du tout De 2022 En tout cas c'est trop beau J'adore J'adore les graphismes Ils sont trop mignons J'avais mis un petit truc Ah oui parce que j'ai adoré cette planche Regardez-moi ça comme c'est beau C'est un style graphique que j'aime beaucoup J'aime bien les dessins assez Enfin avec un trait un peu Simple entre guillemets Et vraiment ceux-là j'ai adoré Et on a différentes On a une palette de couleurs qui est assez restreinte Avec plutôt des bleus gris Et ce orange un peu dans Quand ils vont en soirée Et enfin quand elles vont en soirée Et j'ai vraiment adoré C'est trop joli J'adore Donc c'est le troisième graphique que je lis C'est ça le troisième ? Oui c'est ça Et je pense que je vais terminer cette vidéo Avec le jardin Paris Je vais le lire et je terminerai le vlog là-dessus Parce que je pense que j'aurai pas le temps de lire ce soir Natsuko no sake Je le lirai tranquillement de mon côté Et puis vous en aurez des nouvelles Pour un update lecture Sous-titres par Jérémy Diaz Je viens de terminer ce roman graphique Le jardin Paris De Gaëlle Genillet Attendez que je vérifie Gaëlle Genillet pardon Et c'est un très très bon roman graphique J'ai adoré les dessins Déjà tout l'univers du cabaret Attendez Que je fasse ça dans l'ordre D'abord l'histoire On y suit du coup Rose Ce personnage Qui est un 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 Les dessins Tout le décor Tout l'univers du cabaret On est sur un esthétique Très Un Un Art nouveau Qui est un Un esthétique que j'aime énormément Je trouve ça extrêmement beau Bah typiquement les lampes Tiffany Tout ça c'est vraiment ce que j'aime Et même tout l'univers du cabaret en général Je trouve ça magnifique Et l'histoire en elle même Délivre des messages vraiment très beaux De l'acceptation de soi De La notion de genre De la fluidité De genre Parce que du coup Rose S'habille également En robe Et du coup Parfois il est genré au féminin Et En règle générale On le genre au masculin Mais quand c'est bien fait Il dit que Le genré au féminin Ça ne le dérange pas Et il casse un peu Tout Ces codes là Ces codes de la masculinité De Cette réinvention De la masculinité J'ai trouvé ça très intéressant Déjà Et Vraiment L'histoire Est très Belle Très émouvante Il y a énormément De recherche de soi De quête de soi De cette acceptation De cette identité Un petit peu Pour Rose Et Franchement C'est tellement sublimé Par les dessins Et Moi j'ai adoré Les dessins Qui sont J'ai pas les mots Ils sont trop beaux J'adore l'esthétique Et même toute la palette De couleurs Est tellement belle J'ai pas J'arrive pas à choisir Un dessin favori Mais je les trouve Tous Absolument magnifiques Je les trouve Tous absolument magnifiques Et notamment Les scènes De danse Parce que du coup On voit Rose qui danse Et par exemple Ici Je trouve que c'est Tellement beau Genre les Par exemple Les dessins Qui dépassent du cadre Je trouve ça Vraiment trop beau Et là Cette composition J'adore Vraiment c'est une grosse Grosse pépite Et au final Sur les 4 graphiques Que j'ai lu Puisque je vais arrêter Le vlog ici Je ne lirai pas Le deuxième tome De Natsuko Nosake Tout simplement Parce qu'il est déjà Un petit peu tard Dans la soirée Et que j'ai envie De profiter tranquillement De ma soirée Et j'ai pas forcément De vite filmé Sur les 4 graphiques Que j'ai lu du coup Il y a ce manga The Ancient Magus Bride De Kore Yamazaki C'est un très bon premier tome C'était sympa Si jamais je les trouve A la bibliothèque Je le prendrai Mais ça n'a pas été Un assez gros coup de coeur Pour me dire Que j'ai très très envie De lire la suite Mais bon A tout moment Je change d'avis Et sur les 3 BD Que j'ai lu On a des relations LGBT En tout cas On en parle pas mal De la notion de LGBT Qu'il y a plus Sur celui-ci On est sur Deux femmes lesbiennes Et sur un peu Leur histoire Et bref C'est bien fait en tout cas Et j'ai adoré Vraiment celui-ci Et si je vais classer Je pense que Ces deux là Arrivent en premier Parce que j'ai adoré Que ce soit Le jardin Ou voleuse J'ai trouvé que l'histoire Était vraiment très bien Et j'ai énormément aimé Les dessins De ces deux là Et potentiellement aussi C'est des DVD Que j'aimerais bien avoir Dans ma bibliothèque Parce que Franchement Rien que le jardin Feuilleter les pages Me rendrait heureuse Parce que je les trouve Tellement tellement belles C'est Bref Je suis très très fan Et du coup Ici on est plus sur Sur une Quête d'identité Enfin C'est pas une quête d'identité Mais en tout cas On parle de genre Et de comment On s'approprie le genre Bref J'ai trouvé que c'était Très intéressant Et d'autant plus Avec ses dessins Le cabaret Bref C'est Pépite Et comme je vous disais Voleuse J'ai aussi également Adoré les dessins L'histoire est très mignonne Et vraiment Leur histoire d'amour Est tellement chou Et pour la baie De la quicorne On a aussi C'est pas C'est pas vraiment On dit Mais on a quand même Un semblant D'histoire d'amour Entre deux J'allais dire Deux femmes Mais Bon bref Si vous le lisez Vous saurez Mais en tout cas Pour cette BD Je la conseillerais Plutôt vraiment Pour des enfants Parce que Même si c'est sympa Pour moi Ce genre de BD Je trouve que c'est toujours Assez court Et ça me correspond pas Aussi forcément Pour moi Mais ça reste Une très belle BD Déjà en termes de design Aussi C'est des choses Que j'aime beaucoup Donc forcément Ça me parle Et après Le message délivré Est très Très doux Et très important On parle quand même De deuil D'écologie Enfin bref C'était des sujets Qui étaient vraiment Cool aussi A traiter Et c'est bien Et c'est bien Qu'une autrice Le fasse A un niveau D'enfant Je trouve Parce que là On l'évoque Et on décrit aussi Les sentiments Que peut ressentir Lana Oui Lana Et elle décrit vraiment bien Les sentiments Qu'elle peut ressentir Envers tout ça Envers tout ce qui se passe Et bref C'est très intéressant De pouvoir ouvrir La conversation En tout cas Moi j'ai adoré Faire ce petit vlog Spécial graphique J'adore en emprunter La bibliothèque Donc si jamais Ça vous intéresse Peut-être que je pourrais En refaire Sur ce On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Salut